Et dis yo les soldats, je vous retrouve pour un nouvel 3 anime en 3 minutes, sur ce, bon visionnage. On commence donc avec Comic Girls, anime dans lequel on va suivre Kaoru Kou Moeta, qui est tout simplement une lycéenne de 15 ans, qui est également mangaka sous le pseudonyme de Chaos. Toutefois, son manga est de moins en moins populaire et son éditeur lui recommande d'aller voir pour un dortoir destiné aux jeunes femmes mangaka. Après ça, elle y rencontrera Koyume Koizuka, une débutante aussi en tant que mangaka, comme elle, et elles partageront à deux une chambre de ce fameux dortoir. Et elles auront comme voisine de chambre Tsubasa Katsuki, une créatrice de shonen, et Ruki Irokawa, une amatrice de hentai. Et c'est avec ces 4 personnages là que nous allons suivre la vie d'une mangaka de façon beaucoup plus humoristique que d'habitude. L'histoire se déroule dans un monde comme le nôtre, avec des humains, des hikaishis et des yumos. Les hikaishis ont pour but de terrasser les yumos afin de gagner leur vie. On va donc suivre la vie d'Akihito, qui est un lycéen d'une quinzaine d'années, membre d'un club de littérature. Il n'est pas comme tout le monde car il est à la fois mi-humain et mi-yomu, ce qui le rend du coup totalement invincible. Il est immortel en quelque sorte. Il rencontrera Mirai, une fille qui était sur le point de se suicider quand il est arrivé à temps et a du coup empêché son suicide. Mais au final Mirai va poignarder Akihito et les deux vont se rendre compte qu'ils sont en fait dans le même camp. Mirai a le pouvoir de manipuler le sens et qu'il a fait rejeter de tous car son pouvoir a été jugé trop dangereux. C'est pour cela que Akihito va essayer de l'aider dans son parcours et ils vont vivre ensemble cette aventure qu'on va suivre tout simplement un peu mystérieuse. On passe maintenant à School Live, un anime très moe dans lequel on va suivre le quotidien de Yuki, Yuri, Miki et Kurumi. Donc tout se déroule dans une école, jusque là rien d'au bien spécial, dans laquelle Yuri, qui est un peu la grande sœur du groupe, leur prépare à manger et est en même temps la chef de leur club. Ensuite Kurumi, comme à son habitude chaque jour, elle part jardiner sur le toit avec sa pelle. Quant à Miki, elle essaye de rester pas très loin de Yuki, qui est une vraie tête en l'air, a toujours discuté avec ses camarades de classe et a donc oublié de faire ses devoirs. Enfin, tout se déroule comme ça, du point de vue de Yuki qui est très spécial et très différent de celui de ses amis. Car en réalité ce n'est pas du tout ce qu'il s'y passe, mais pour le savoir, je vous laisse aller regarder le premier épisode qui est vraiment révélateur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à donner votre avis en commentaire. C'était Trace du bâton de l'animation, ciao ! Sous-titrage ST' 501